Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectifs. Je suis ravi de vous retrouver. Encore merci pour votre soutien. Alors, n'allons pas parler de la guerre en Ukraine, mais nous allons parler d'autres sujets, et notamment d'une affaire qui était au centre de l'actualité, d'ailleurs juste avant la guerre en Ukraine, et puis qui passe, on peut le dire, vraiment sous les radars. Et alors qu'elle est toujours d'actualité, eh bien, outre-Atlantique, il s'agit bien sûr de l'affaire Epstein. Alors, on va en parler avec lui parce qu'il en a évidemment fait, on va dire, l'une de spécialité de son magazine qui s'appelle L'Envers des Affaires. Et puis, on va également aussi parler de l'affaire Nordal-Lelandais, dont il est un fin spécialiste. Mais surtout, donc vous l'avez deviné, d'abord, c'est Karl Zéron. Je suis venu la dernière fois, il y a quelques mois. On est en train de se lancer. D'abord, tu te lançais, c'était courageux, c'est bien, qu'il y ait des nouveaux espaces de liberté, parce qu'il n'y en a quand même plus aucun. Après, j'ai vu avec mécontentement que certains te rapprochaient de la complosphère, de la fachosphère. Ah oui, il y a des mots que je découvre chaque semaine. Mais en même temps, c'est toujours les mêmes qui accusent toujours les mêmes personnes. Dès que tu ne dis pas exactement ce qu'il faut dire, comme si tu étais sur BFM TV ou sur LCI, alors tu t'en prends plein la tête. Donc, c'est normal, bienvenue au club. Ne t'inquiète pas, ça leur passera avant que ça nous reprenne. Tu as rencontré les principaux candidats à l'élection présidentielle pour t'ouvrir de ce sujet avec eux, tous ou presque. Tous ou presque, oui, il y en a un qui manque à l'appel. Alors, je reviens un petit peu sur, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez toujours aller voir 1 sur 5, le film contre la pédocriminalité. Qui est diffusé gratuitement sur YouTube, sur Tachube. Vous aurez une vue d'ensemble du fléau pédocriminel et ça touche énormément de domaines. Mais c'est un résumé, c'est un film un peu coup de poing, un film certainement militant. C'est un film qui a fait 1 500 000 vues et c'est un film qui continue évidemment à tourner, à faire discuter, à faire débattre. Et à la fin de ce film, on disait, puisque bientôt, film sorti fin octobre, on disait, bientôt c'est les élections, nous allons aller voir les candidats. Quand je dis nous, c'est toutes les personnes qui sont dans le film 1 sur 5, qui sont tous, soit avocats, soit psy, soit responsables d'associations, soit victimes, etc. Nous allons ensemble aller voir tous les candidats à la présidentielle. Il n'y en a qu'un, et là je réponds à ta question, qui a refusé vertement, c'est Éric Zemmour. Et ça, ça m'a beaucoup surpris. Il se trouve que je connais Éric Zemmour de longue date, il est journaliste, je le suis et je l'ai été très longtemps. C'est quelqu'un qui est en plus dans la vie, en dehors de ses idées politiques qui ne sont évidemment pas les miennes, mais c'est quelqu'un qui est drôle, qui est sympathique. Mais là, il a fait le front du refus à lui tout seul. Comment il t'a expliqué ça ? Il m'a répondu par texto, de façon assez laconique, non, ça ne fait pas partie de mes thèmes de campagne. Justement, j'avais bien noté que ça ne faisait pas partie des thèmes de campagne, des tiens, donc c'est peut-être le moment de t'y mettre. Non, 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 bon, alors évidemment, là je vais être un peu fielleux, mais depuis j'ai vu apparaître dans Mediapart une sorte de documentaire, on voit huit femmes qui l'accusent de l'avoir frôlé d'un peu trop près, d'avoir essayé de les embrasser, enfin que sais-je. Donc peut-être, il s'est dit, c'est un terrain glissant sur lequel… – Après, tous les sujets que traite Mediapart sont souvent sujets aussi à caution. – Non, mais là, je veux dire, ce n'est pas une nouveauté. Ce qu'ils ont sorti là, tout le monde le savait, peu de gens en parlaient, mais ça sort maintenant parce qu'on est dans la dernière ligne droite, que Plenel ne doit pas être un soutien de Première Bourg de Zemmour et donc, bon, les choses sont dans l'ordre. Après, je n'aimerais pas que ce soit à cause de ça qu'il ne veuille pas du tout parler dans son programme de la protection des enfants qui, évidemment, à mon sens, est l'enjeu majeur de société. Car comme je l'ai déjà dit, je ne sais plus, je suis tout seul dans un tweet, un jour où j'étais énervé, un pays qui ne protège pas ses enfants est un pays qui est mort. Sous-titrage ST' 501